Eh ! Tu sais c'est quoi la spécificité des chars italiens ? Bah c'est les seuls qui sont équipés de feux de recul ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Au début de la seconde guerre mondiale va se tenir l'une des batailles les plus improbables de l'histoire. 9 chasseurs alpins enfermés dans un petit bunker situé dans la ville de Menton près de Nice ont pour ordre de tenir le pont qui leur fait face contre l'envahisseur italien. 9 chasseurs alpins contre 3000 italiens, qui va gagner ? Eh bah c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de Nota Bene, mais comme d'habitude, un peu de contexte. Le 23 août 1939, Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères allemand, rencontre son homologue soviétique, Vyacheslav Molotov, pour signer le pacte germano-soviétique. Celui-ci prévoit que les deux parties gardent une totale neutralité au cas où l'un d'entre entre en conflit armé avec une puissance occidentale. Accessoirement et dans le plus grand secret, ce fameux pacte prévoit que la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Bessarabie et enfin la Pologne puissent être partagées par les deux puissances en cas d'invasion. Pour Hitler, le feu vert est donné. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et deux jours plus tard, le 9 septembre, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est le début de la seconde guerre mondiale. Deux semaines plus tard, le 17 septembre, les Russes attaquent à leur tour la Pologne par l'Est. Les Polonais sont anéantis et l'offensive des deux puissances continue sur les autres territoires prévues par le pacte germano-soviétique. Les Français, tout comme les Anglais, n'interviennent pas vraiment. Ils attendent, ils regardent, ils se renforcent en attendant le choc germanique. C'est ce que l'on appelle la drôle de guerre et que les Allemands appellent la guerre assise. En gros, personne ne bouge et tout le monde se regarde… enfin presque. La Wehrmacht, marche à travers les Pays-Bas puis le Luxembourg le 10 mai 1940, avant d'attaquer les infrastructures de la Belgique à l'aide de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Ils s'enfoncent alors droit dans les Ardennes afin d'éviter les fortifications françaises. Dans ces massifs, la 7ème armée française, qui devait être en poste, a été déplacée par le général Gamelin pour couvrir d'autres positions. Il ne reste alors que les chasseurs ardennais de l'armée belge pour retarder l'avancée des Allemands. Pour être tout à fait honnête, on ne peut pas dire que l'armée française n'était pas du tout préparée à l'invasion allemande par les Ardennes. C'était une possibilité qui était envisagée. Mais la vitesse de progression des forces d'Hitler dans les Ardennes a largement été sous-évaluée et c'est bien ça qui entraîne la France vers la défaite. Malgré une résistance efficace des soldats belges, en deux jours à peine, les blindés sont sur Sedan. Le 12 mai, la résistance française, qui n'est pas encore préparée à cette attaque soudaine, est écrasée. Quelques tanks légers sont envoyés pour contenir la percée allemande mais la supériorité technologique des blindés ennemis ne leur laisse aucune chance. C'est ce qu'on appelle la blitzkrieg, la guerre éclair. La Wehrmacht s'enfonce très rapidement dans les terres tandis que la panique s'empare de l'armée française. Le moral est au plus bas et de l'autre côté de la frontière, la Belgique décide de se rendre avant que son armée ne soit totalement anéantie. A Dunkerque, c'est près de 400 000 soldats français et britanniques qui sont dos au mur, encerclés par la Wehrmacht. Seul un sang-froid à toute épreuve, combiné à l'indécision des Allemands leur permettre de résister et d'évacuer 340 000 hommes, dont un tiers de français, vers le Royaume-Uni. C'est dans ce contexte, voyant le rouleau compresseur allemand déblayer le passage et achever sa besogne, que l'Italie se décide à déclarer la guerre à la France le 10 juin 1940. Mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre, prendre des risques c'est bien mais si on peut le faire une fois que les copains ont fait la grosse partie du boulot, c'est mieux. L'armée italienne, composée de 300 000 hommes, pour la plupart mal équipés et peu entraînés, traversent les Alpes et se heurtent à une résistance française étonnante. Près de deux fois supérieurs en nombre, dispersés par des redéploiements sur d'autres fronts, les français ont l'avantage d'avoir une ligne de défense solide, de posséder des fortains et de maîtriser la plupart des ponts qu'ils peuvent faire sauter en cas d'offensive. La frontière est quasi hermétique. Les soldats italiens ne parviennent pas à passer, y compris lors de l'attaque massive de Mussolini le 21 juin 1940. Même les tentatives aériennes échouent, l'armée française se paye en luxe d'envoyer son aviation directement en territoire italien pour la contre-attaque. Comme quoi on l'oublie souvent mais l'armée française n'a pas été défaite partout ! Et parmi les batailles qui ont marqué l'histoire de cette offensive sur les Alpes, une en particulier peut tout à fait symboliser la résistance héroïque des soldats français face à l'envahisseur, la bataille de Pont-Saint-Louis, alias la bataille de Menton. A l'extrême sud-est de la France, la ville de Menton fait face à la Méditerranée. Elle est reliée directement à l'Italie par le Pont-Saint-Louis, qui enjambe le ruisseau du même nom. Afin de protéger la frontière, une casemate est construite dans les années 30 avec deux petites ouvertures pour placer un canon anti-char et une mitrailleuse braquée sur le pont. C'est dans cette casemate de 12m², qui n'est pas faite pour héberger les soldats bien longtemps, que se réfugient 9 chasseurs alpins qui ont pour mission de protéger le pont contre les soldats italiens. Dans les jours qui suivent la déclaration de guerre de l'Italie, seul le ravitaillement en eau et en nourriture vient troubler le train-train paisible des soldats. Le 14 juin, quelques coups de canon se font entendre au loin. Les affrontements commencent pour leurs camarades, mais pour le Pont-Saint-Louis, tout reste étrangement calme. Le 17 juin, le maréchal Pétain propose à l'Allemagne d'ouvrir les négociations en vue d'une armistice. De l'autre côté du pont, des haut-parleurs diffusent des marches militaires italiennes, tandis qu'une voix interpelle les soldats français, leur envoyant des messages d'amitié. Les chasseurs alpins commencent à croire qu'ils ne se battront pas, ce qui, pour eux, on l'imagine, doit être un soulagement. Le sous-lieutenant Gros, qui vient remplacer l'adjudant alors en service, prend la direction de la petite troupe. Dès son arrivée, le manque d'hygiène le frappe durement. L'odeur est nauséabonde, et pour cause, l'ouvrage n'est pas censé pouvoir accueillir autant d'hommes pendant des jours. Les conditions de vie sont précaires, il n'y a pas d'eau courante, et deux seules lampes produisant beaucoup de fumée servent à éclairer. Pour rationner l'eau, le sous-lieutenant Gros interdit à ses hommes de se laver et de se raser. On a tendu trois hamacs qui se serrent dans un coin de la pièce principale, et quatre paillasses recouvrent le sol du couloir. Pour couronner le tout, il n'y a pas de toilette, les besoins étant directement faits dans une gamelle en métal, puis vidés devant le bâtiment à travers la fente de la mitrailleuse. Des conditions de vie si difficiles que le 19 mai, le soldat Boé, présent depuis plus d'un mois quand même dans l'avant-poste, doit être évacué. Il est remplacé par le soldat Cordier, qui est le dernier à pouvoir rentrer dans l'édifice avant le début des combats. Le matin du 20 juin, à 8h03 précisément, sept soldats italiens surgissent du virage au bout du pont. Le frais soldat Cordier ainsi que l'alpin Guzzi sont alors en dehors de la casemate pour mieux observer les environs. Quelques tirs de sommation obligent les intrus à rebrousser chemin. Quelques minutes plus tard, une quinzaine de soldats débouchent à leur tour du virage pour s'engouffrer dans la caserne des Carabiniers, un bâtiment posé de l'autre côté du pont. Puis soudain, tout s'accélère, près de 200 hommes apparaissent devant les soldats français. Les deux soldats en observation rentrent dans la casemate, verrouillent la porte et rejoignent leurs compagnons à leur poste de combat. Un obus éclate devant le blocos et plusieurs mitrailleuses ouvrent le feu sur les chasseurs alpins. L'avant-poste demande alors un soutien d'artillerie au Cap Martin, équipé de canons à longue portée, et lance une fusée verte devant le bâtiment pour confirmer la demande orale. Les canons tonnent au loin et déchaînent leur violence sur les troupes italiennes. A la mitrailleuse, le soldat Petrillo ouvre le feu sur l'ennemi qui arrive bientôt près de la barrière du pont, mais celle-ci s'enraye rapidement. Le sergent Bourgoin, en poste de tireur sur le canon anti-char, reçoit l'ordre de tirer sur cette même barrière pour les intimider, tandis que la mitrailleuse est rechargée le plus vite possible avant de reprendre sa cadence infernale. Si les Italiens se rapprochent de la casemate, il deviendra de plus en plus délicat pour les chasseurs alpins de les contrer. Et ce, à cause des angles de tir de leurs armes. Heureusement, l'édifice est équipé de goulottes à grenades, permettant de sécuriser les abords en prenant peu de risques. Les Italiens se retirent alors en désordre pour tenter de prendre d'autres avant-postes afin de créer un passage, mais l'artillerie française continue de pilonner intensément leur position jusqu'au repli général vers 10h. Peu de temps après, quelques soldats italiens reviennent, un drapeau blanc à la main, se présenter devant la casemate afin de récupérer leurs blessés. Les soldats français n'ouvrent pas le feu, mais restent vigilants. Il est alors dit que vers 11h45, un soldat italien tente sa chance en voulant les prendre par surprise. Seul le soldat bourgoin, en poste au canon anti-char, s'aperçoit à temps de la menace et déclenche un tir réflexe avec son arme légèrement surdimensionné qui vient à bout de l'intrus. Partout du côté français, les lignes tiennent bon, et les hommes peuvent enfin se relâcher un peu, affrontant une nuit calme mais peu sereine à l'idée que les troupes ennemies reviennent à l'assaut du pont Saint-Louis. Le 21 juin, à 6h du matin, plusieurs soldats sont aperçus aux alentours du blocos. Des tirs de mitrailleuse les dispersent. Vers midi, les chasseurs alpins entendent parler italien devant l'avant-poste, quand un homme apparaît soudain devant la mitrailleuse. Il n'a pas le temps de fuir. Un officier italien et une douzaine de soldats surgissent quelques minutes plus tard. Même issue. Tout au long de la journée, quelques obus sont tirés vers l'extrémité du pont, mais aucun adversaire ne pointe le bout de son nez. Le 22 juin est lancée une offensive générale de la part des Italiens. Il bombarde à outrance les positions françaises et lance le gros de leurs forces pour prendre la ville de Menton. Cependant, sûrement un peu refroidi par l'accueil des chasseurs alpins de Pont Saint-Louis, il décide de les laisser tranquilles pour se concentrer sur d'autres fronts. Cette grande journée de combat se passe donc sans grand bouleversement pour le sous-lieutenant Gros et ses hommes, ne percevant que les bruits des combats au loin. En fin d'après-midi, l'ennemi capture une partie de la ville de Menton, derrière l'avant-poste de Pont Saint-Louis. Les 9 soldats sont donc seuls, et pour renforcer ce sentiment de solitude, leurs radios tombent en panne, les coupant de toute communication avec leurs alliés. Le 23 juin au matin, les ennemis grouillent autour de la casemate. Les chasseurs alpins peuvent les entendre, mais pas les voir. Les grenades sont envoyées par les goulottes, et la mitrailleuse se fait entendre alors que les troupes italiennes tombent en ombre. Une nouvelle fois, on agite les drapeaux blancs. Une nouvelle fois, on ramasse les blessés et les corps. Le reste de la journée est calme, mais les hommes, eux, sont à bout de nerfs. Le lendemain, à partir de 18h, des bombardements intenses visent directement la casemate afin de la détruire. Sans succès. Deux hommes sont tout de même légèrement blessés, et l'angoisse des soldats français ne s'évapore qu'avec la riposte des canons de leurs alliés qui visent les italiens. Au petit matin du 25 juin, toujours privés de communication, les chasseurs alpins l'ignorent, mais l'armistice vient d'être signé par le maréchal Pétain. Une silhouette se dessine près de la barrière du pont. Puis deux. Puis trois. Un tir de mitrailleuse retentit, puis une fusée verte éclate demandant au Cap Martin une nouvelle intervention de l'artillerie. Mais rien ne se passe. Quelques minutes plus tard, un autre groupe de soldats italiens s'aventure près de la casemate. Les balles jaillissent du blocos et emportent un homme dans la tombe. C'est qu'ils ne veulent pas vraiment se rendre les français. Mais, intrigué par la nonchalance des soldats qui leur font face, le sous-lieutenant Gros donne l'ordre de tirer au dessus de deux officiers qui s'approchent ensuite au milieu de la route. Ces derniers fuient rapidement et près de 20 minutes plus tard, un drapeau blanc est tendu de l'autre côté du pont. Les italiens ont bien compris que pour faire comprendre aux irréductibles gaulois que la guerre est finie pour eux, il faut sortir les gros moyens. Près de 150 soldats accompagnés de trompettes claironnantes marchent calmement vers la casemate. Charles Gros, demandant à ses hommes de maintenir en ligne de mire les ennemis, ouvre la porte de l'avant-poste et s'avance vers les officiers italiens qui lui annoncent l'armistice. Pour tous ces hommes, c'est non seulement un soulagement mais aussi une grande fierté d'avoir tenu ce pont pendant près de deux semaines. Durant ce combat acharné, c'est en réalité plusieurs milliers de fantassins italiens qui se lançaient à l'assaut de leur avant-poste et de ses environs. Des milliers de soldats comptent seulement 9 pauvres malheureux enfermés dans un bâtiment étroit avec un champ de vision réduit. Cet exploit, loin d'être atténué par la signature de l'armistice, est rapidement reconnu par l'armée française. Et le général Holri, qui dirige les troupes de l'armée des Alpes, fait citer les 9 courageux soldats à l'ordre de l'armée. Cette résistance est également saluée par les officiers italiens qui témoignent d'un profond respect pour l'acharnement des Français. Dans les jours suivants, l'armée des Alpes est dissoute et la France entame une collaboration étroite avec les forces allemandes qui aboutit à l'occupation d'une partie du territoire français pendant près de 5 années. Si tu as aimé cette histoire incroyable de ces 9 chasseurs alpins, n'hésite pas à lâcher un pouce et à partager l'épisode ! Merci aux frères Syma qui m'ont permis d'utiliser de nombreuses photos de leur site internet sur la ligne Maginot, je vous mets le lien en description, c'est très intéressant à voir, il y a une description un peu plus précise des événements. A très bientôt sur Nota Bene, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada